bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise hermione donc vous avez été beaucoup à me solliciter pour vous la réaliser donc je l'ai enfin fait désolé pour le temps que ça a pu prendre mais c'est pas évident de filmer c'est quand même assez long donc voilà je suis bien contente de l'avoir terminé et de pouvoir vous la présenter aujourd'hui on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour sa réalisation et ensuite on passera au pape pour le matériel donc on va avoir besoin de pas mal de choses tout d'abord donc j'ai utilisé du coton à picoton de chez dmc donc on va avoir besoin de cinq couleurs en tout on a du gris foncé du gris clair du beige blanc et marron un tout petit peu de jaune donc ça fait six couleurs en tout pour le jaune de la cravate on va avoir besoin de deux yeux de sécurité donc une paire une aiguille à laine de la ouate de rembourrage notre paire de ciseaux et là j'ai utilisé un crochet numéro 2 75 je sais pas si on voit bien mais c'est à 2,75 que j'ai utilisé vous pouvez bien sûr utiliser du 2 et demi ou du 3 ça ça dépend de votre façon de crocheter il nous faudra également un petit marqueur de rang donc voilà tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser notre première on passe tout de suite au papa donc pour hermione on va déjà crocheter les deux jambes donc là j'en ai fait déjà une je vais simplement vous montrer au bout de la première ce qu'il faut faire donc là je suis arrivé à mes 12 rangs je vais sauter la prochaine maille je vais dans la suivante et je viens simplement faire une maille coulée fait une maille coulée je tire mon fils je le coupe et j'arrête donc on va commencer tout de suite la deuxième jambe ensemble donc on va prendre notre fil de couleur gris donc on a deux gris pour faire hermione on a un gris foncé un gris plus clair on va prendre le gris le plus foncé pour le moment je vous laisse la petite jambe ici je vais vous expliquer l'autre en même temps pour le rang numéro 1 on va faire un cercle magique et on va venir y faire six mailles c'est donc une deux trois quatre cinq et six donc ça c'est pour le rang numéro 1 pour le rang numéro 2 on continue sur notre base de six mailles serrées et on va faire une maille sur chaque maille donc on pique ici dans notre première maille et on vient faire une maille serrée sur chaque maille donc là on va compter à une deux trois quatre quatre cinq et six une fois qu'on a fait nos six mailles serrées on sert bien et on va retourner donc notre ouvrage de façon à ce que le fil soit à l'intérieur de la jambe le petit fil là donc on tire bien on peut couper pour pas qui nous gêne et on continue le rang numéro 3 ensemble on commence le rang numéro 3 donc là on a six mailles en tout sur notre rang on va faire des augmentations de façon à avoir huit mailles à la fin du rang donc pour ça on va piquer dans la première maille donc je vous invite pour les débutants à mettre votre marqueur de rang on va essayer de le mettre mais je suis pas convaincu que vous voyez grand chose donc le marqueur sert simplement à savoir où est la dernière maille de votre rang 1 donc on continue le rang numéro 3 avec une maille serré dans la première maille on va dans la maille suivante on fait une maille serré également et dans la troisième maille on va en faire deux au même endroit une une deuxième là il nous reste trois mailles on répète ce qu'on vient de faire donc dans la première on en fait une dans la deuxième on en fait une et dans la dernière donc la troisième on en fait deux au même endroit une et deux on va déplacer notre petit marqueur et on le remet toujours sur la dernière maille donc là pour le rang numéro 3 on a huit mailles on va refaire un rang en gris avec nos huit mailles donc une maille sur chaque maille 2 3 4 5 6 7 et là pour la huitième maille je viens fermer ma maille serré avec le fil beige la couleur donc de notre corps donc ça c'est pour le rang numéro 4 je déplace mon marqueur et je vais venir faire le rang numéro 5 et numéro 6 toujours avec un total de huit mailles sur chaque tour donc je continue mon rang numéro 5 j'ai changé mon fils et je viens faire une maille sur chaque maille pour mon rang numéro 5 donc une 2 2 3 4 donc là je peux serrer et couper déjà mes fils des rangs précédents 4 mailles 5 5 6 7 et 8 on va faire encore le rang numéro 6 sur le même principe donc je déplace mon marqueur et je viens faire le rang numéro 6 toujours avec un total de 8 mailles donc une 2 3 4 5 6 7 et 8 on va faire encore le rang numéro 6 sur le même principe donc une 2 3 4 4 5 6 6 6 7 et 8 je déplace mon marqueur et là on va faire un rang d'augmentation donc on est au rang numéro 6 et on a 8 mailles à la fin du rang on commence le rang numéro 7 qui va être un rang d'augmentation donc on va faire un rang d'augmentation 6 et maintenant on va faire 3 mailles et là je vais faire un rang d'augmentation donc on va faire un rang d'augmentation donc on va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre 1 2 3 et dans la 4ème je fais mon augmentation donc une une et au même endroit 1 2ème On continue avec 3 mailles l'une à côté de l'autre, 1, 2, 3, et dans la quatrième, là où il y a notre marqueur, on vient faire 2 mailles au même endroit, une et une deuxième. Ce qui fait que pour notre rang numéro 7, on doit avoir un total de 10 mailles sur le rang. On va faire le rang 8 et le rang 9 avec tout le temps un total de 10 mailles sur chaque rang. On commence le rang numéro 8, 1, 2, 3, 9, 10, et on fait le rang numéro 9 à l'identique. Donc une maille sur chaque maille. 1, 2, 9, et 10. Pour le rang numéro 10, on va refaire un rang d'augmentation, toujours sur le même principe. Donc on commence le rang numéro 10 avec 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, et dans la cinquième, on en fait 2 au même endroit. 1, 2, 3, 4, et dans la cinquième, on va faire 2 mailles au même endroit. Donc là, pour le rang numéro 10, on a un total de 12 mailles à la fin du rang. Donc comme tout à l'heure, on va refaire 2 rangs avec 12 mailles à chaque fois. Une maille sur chaque maille pour le rang numéro 11. Une, deux, onze, et douze. Je déplace le marqueur et on va faire le dernier rang à 12 mailles également. Donc là, on est au rang numéro 12. On refait une maille sur chaque maille. Donc on doit toujours avoir un total de 12 mailles à la fin du rang. Donc on peut cette fois-ci déplacer notre marqueur. Et là, on a fait nos deux jambes. Donc on va joindre les deux jambes ensemble. Pour ça, on va continuer de travailler sur la jambe qu'on vient de faire. Dans la maille suivante, on vient faire une maille coulée. Ensuite, on va faire 11 mailles serrées. Donc, une, dix, onze, là où il y a le marqueur. J'enlève le marqueur. Je prends la deuxième jambe. Ici, vous voyez, là, c'est où j'ai fait la maille coulée. Donc je pique juste à côté. Je viens faire une maille coulée, donc qui est celle pour rejoindre les deux jambes. Je continue sur ma deuxième jambe en faisant 11 mailles serrées. Donc une, deux, trois, et onze. On a nos deux jambes qui sont bien attachées ensemble. On va mettre notre petit marqueur de rang. Et là, vous devez avoir un total de 24 mailles. Donc ça, c'était le rang numéro 13. On commence le numéro 14. Ensemble, une, deux, trois, quatre, vingt-trois, et vingt-quatre, là où on a placé notre marqueur. Donc 24 mailles pour le rang numéro 14. On va faire encore deux rangs. Donc le rang numéro 15 et le rang numéro 16 en faisant 24 mailles à chaque fois. On se retrouve une fois qu'on a fait le rang 15 et 16 avec un total de 24 mailles à chaque fois. Voilà ce que ça donne quand on a fini. Donc le tour numéro 16. On va commencer le 17 ensemble. Et là, on va diminuer. On va faire deux mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc une, deux, et ensuite je vais faire les deux mailles serrées, les deux prochaines mailles serrées ensemble. Donc je pique dans la première maille, je prends mon fil, je vais dans la maille tout de suite à côté. Je prends mon fil et là, je ferme mes deux mailles serrées ensemble pour faire une diminution. On répète ça encore cinq fois. Donc une maille serrée, deux mailles serrées l'une à côté de l'autre. Je vais dans celle d'à côté, je pique, je prends mon fil. Je vais dans la suivante, je pique, je prends mon fil, je ferme les deux mailles serrées ensemble. Une, deux, et les deux dernières ensemble. Mais là, on va changer de fil. On va prendre le fil gris clair cette fois-ci. Donc le gris le plus clair. Donc j'enlève le marqueur. Et là, on va faire tout un rang, donc le rang numéro 18, en piquant dans le brin arrière seulement de la maille. Donc j'ai 18 mailles, je prends ma prochaine maille. Alors ce n'est pas évident, entre le marqueur. Donc ici, on a notre dernière maille du rang. On va dans la suivante. Au lieu de piquer comme ça et d'avoir nos deux brins sur le crochet, on va piquer seulement dans le brin arrière de la maille. Et on va faire notre total de 18 mailles pour le rang là. Toujours dans le brin arrière de chaque maille. Donc une, deux, trois, 17, et 18 là où il y a notre marqueur. Donc toujours pour ce rang là, dans le brin arrière de notre maille. Donc j'enlève le marqueur. Je coupe les fils que je n'ai plus besoin. Et on va continuer. Donc pourquoi on a travaillé sur le brin arrière seulement de la maille ? Tout simplement pour pouvoir récupérer le brin avant de la maille, pour pouvoir faire la robe tout à l'heure. Donc là, on va continuer le haut du corps. Donc on en est au rang numéro 18. Et on a un total de 18 mailles. Donc on va faire encore deux rangs. Le rang numéro 19 et le rang numéro 20, en travaillant une maille sur chaque maille. Et cette fois-ci, en prenant notre maille en entier. Donc on prépare notre petite ouate de rembourrage. Donc là, à l'issue du rang numéro 20, voilà ce que ça nous donne. On a déjà les petites jambes de notre Hermione. On va pouvoir commencer, avant de faire encore des tours de diminution, à la rembourrer un petit peu. Donc pour ça, on prend un petit peu de ouate. On va commencer à l'insérer dans une première jambe. Donc une fois qu'on l'a rembourré, on va continuer à crocheter. Donc pour le rang numéro 21, on va diminuer. Donc on va faire quatre mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Une, deux, trois, quatre. Et même principe que tout à l'heure, on va faire une diminution. On recommence. Quatre mailles serrées. Une, deux, trois, quatre. Et une diminution. On recommence encore une fois. Une, deux, trois, quatre. Et vous l'avez compris, on fait notre dernière diminution. Donc là, on a un total de 15 mailles pour le rang numéro 21. On replace notre marqueur. Pour le rang numéro 22, on fait une maille serrée sur chaque maille pour avoir tout le temps un total de 15 mailles. Donc une, deux, 14 et 15. Donc on continue bien sûr de remplir avec notre ouate de rembourrage. Je déplace mon marqueur. Pour le rang numéro 23, on va diminuer encore. Donc on va faire cette fois-ci trois mailles l'une à côté de l'autre. Une, deux, trois. Et une diminution. On recommande. Une, deux, trois. Et une diminution. Donc on répète ça encore une fois. Trois. Et une diminution. Donc là, je change de fil et je reprends le fil de la couleur des jambes pour faire la tête. Et je viens fermer ma dernière diminution avec le fil de la nouvelle couleur. Donc on va faire deux rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Avec la couleur beige. Donc le rang numéro 24 et 25 avec le fil de couleur beige. Donc on va travailler en faisant une maille coulée dans chaque maille. Donc je replace mon marqueur et là je fais un rang de maille coulée. Donc là, maille coulée, on pique dans la maille. On passe à travers notre boucle tout de suite. Donc deux. Trois. Onze. Et douze. Qu'on peut continuer à rembourrer un petit peu. Qu'on continue le rang numéro 27. Et là, on va faire deux mailles dans chaque maille. Donc on pique dans notre maille du rang précédent et on vient faire deux mailles serrées dans chaque maille. Donc une et deux. On va dans la maille suivante. Deux mailles à chaque fois. Une deux. Donc arrivée à la fin de notre 27ème rang, on a 24 mailles. On va continuer le rang numéro 28 en augmentant encore. Donc là, on va faire trois mailles l'une à côté de l'autre. Une Deux Trois Et deux dans la suivante. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Une Deux Trois Trois mailles Et dans la suivante Une Et deux À la fin de notre 28ème rang, on a donc 30 mailles. On continue avec le rang numéro 29 Et on va faire encore un tour d'augmentation. Donc là, on a 30 mailles. On va faire Une Deux Trois Quatre mailles. Et dans la suivante, on fait notre augmentation. On recommence. Une Deux Trois Quatre Mailles Et deux dans la suivante. Donc on continue ça jusqu'à la fin de notre rang. On se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a fini ce rang-là, on a 36 mailles. Donc là, on va faire 10 rangs en tout en faisant mailles serrées sur mailles serrées. Donc on est au rang numéro 29 qu'on vient de faire. On a 36 mailles. On va faire du rang numéro 30 jusqu'au rang numéro 39 en faisant mailles serrées sur mailles serrées. Une fois qu'on a fini de faire nos 10 rangs, on va pouvoir installer nos yeux de sécurité. Donc pour ça, on prend nos petits yeux. On va les mettre entre le rang numéro 33 et le rang numéro 34. Donc pour ça, on va partir à l'envers et on va compter 39, 38, 37, 36, 35, 34. Donc juste en dessous de là où j'ai mon doigt, on va mettre le premier le premier oeil. Donc on le fixe pas tout de suite. On va installer le deuxième et voir si on est bien centré. Donc on va installer à 8 mailles d'écart. Donc là, on est dans la première maille. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens placer mon deuxième oeil sur la même rangée. à 8 mailles d'écart. Voilà. Donc on est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien centré. On va pouvoir mettre notre petite sécurité pour pas que l'oeil y ressorte. Donc ça, vous le mettez bien. Une fois que vous êtes sûr que vous êtes dans les bons rangs et que vous ayez votre bon nombre de mailles entre chaque oeil, et on va pouvoir continuer pour fermer la tête. Donc cette fois-ci, on va faire des diminutions. Là, on avait 36 mailles. On va faire tous les rangs suivants en diminuant, toujours sur le même principe. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles et les deux suivantes, on les ferme ensemble. Donc là, on a fini le rang numéro 40. Il ne nous reste plus que 30 mailles. On continue nos diminutions avec le rang 41 et on va faire 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. On continue jusqu'à la fin du rang. On continue toujours en diminuant. Donc cette fois-ci, on fait 2 mailles l'une à côté de l'autre et une diminution. 1, 2 et je diminue. 1, 2, je diminue. marqueur de place et cette fois-ci, on va faire une maille et une diminution dans les deux suivantes. on fait une maille et dans les deux mailles suivantes, on diminue. On continue. Une maille que ça commence à bien plier. c'est normal, on diminue. Une maille et on diminue. On commence à être très serré. Une maille et notre diminution. Donc là, on peut tirer notre fil. On change notre marqueur de place. Et là, on va pouvoir bien rembourrer. parce qu'après, on ne pourra plus passer le crochet. Donc, on prend notre ouate et on rembourre toute notre tête. Et ensuite, on pourra fermer la tête de notre herbe. Donc, pour ça, on fait tout un rang de diminution. Donc, on fait, on pique dans la première maille, on va dans celle d'à côté et on ferme. Vous pourrez tirer bien fort sur votre fil. Donc, une, une dans celle d'à côté. On fait attention de ne pas piquer dans la ouate en même temps. On fait ça donc tout le tour. Donc, cette fois-ci, je peux tirer mon fil. on pique une fois dans un sens, une fois dans l'autre et on tire une fois, une fois et on tire comme ça tout le long. Vous voyez, on a resserré le haut de notre tête. On arrête notre fil. On va laisser notre petit Hermione de côté et on va lui faire les cheveux. Pour les cheveux, on va faire une chaînette de 17 mailles en l'air. Donc, une, deux, trois, quinze, seize, sept. Ensuite, on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et on va venir faire 16 demi-brides. Donc, on prend notre fil, on pique et on passe à travers les trois boucles en même temps. Je prends mon fil, je pique et je fais ça tout le long de ma chaînette. Donc, ça, c'est pour notre première mèche. Pour la deuxième, on va faire exactement la même chose. Donc, on va monter 17 mailles en l'air. Une, deux, seize, dix, sept. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire des demi-brides tout le long. Donc, ça, ça ne change pas. Maintenant, on va faire 11 mèches en plus. Mais on va faire cette fois-ci, donc toujours le même principe, on va monter 22 mailles en l'air. cette fois-ci. une, deux, trois, quatre, 21, 22. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais donc mes demi-brides tout le long. donc, on fait 11 mèches en tout avec les 22 mailles en l'air. Donc là, c'est notre première avec les 22 mailles en l'air. Donc, on fait celle-ci et on en fait encore 10 après de façon à en avoir 11 sur ce même modèle. On se retrouve une fois qu'on a fait nos 11 mèches avec les 22 mailles en l'air. Donc, une fois qu'on a fait nos 11 bandes de cheveux avec nos 22 mailles en l'air, on va refaire deux bandes avec 17 mailles. Donc, une, deux, trois, quinze, seize, dix-sept. Donc, même principe que tout à l'heure, on prend notre fil, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on va faire des demi-brides donc tout le long. Et on va faire ça donc encore deux mèches comme ça avec 17 mailles en l'air. une fois qu'on a fini notre bande de cheveux, on doit avoir 15 mèches en tout. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une maille en l'air et on va venir joindre donc ici à l'autre bout par une maille coulée. Donc, ça, déjà, c'est pour le tour de la tête. ensuite, on a deux mailles, on va faire deux mailles serrées à chaque fois dans chaque morceau de cheveux. On va commencer par le côté là et on va venir faire une maille serrée serrée ici et une là. Ça nous fait deux mailles. On continue sur chaque morceau de cheveux, on fait deux mailles serrées par morceau de cheveux. Comme on en a 15, à la fin du rang, on doit avoir 30 mailles serrées. Une fois qu'on a fait tout le tour, ça nous donne ça. donc on a un total de 30 mailles ici sur notre rond et on va diminuer donc comme on l'a fait pour le haut de la tête qu'on a fait tout à l'heure où on avait 36 mailles, on est passé à 30, à 24, 18, 12, etc. Donc, on fait exactement la même chose que les diminutions de tout à l'heure. donc là, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Donc, 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang, on sera à 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang, on sera à 18 mailles. 1 maille serrées, 1 diminution jusqu'à la fin du rang, on sera à 12 mailles. Et ensuite, on fera 6 diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Et on se retrouve juste après. Une fois toutes nos diminutions terminées, voilà ce que ça nous donne. Donc, on va reprendre notre aiguille. On peut déjà couper notre fil. Donc, on va laisser un morceau de fil suffisamment grand pour pouvoir faire notre couture. On reprend notre aiguille. On va déjà fermer le haut des cheveux avant de le coudre à notre tête. Donc là, même principe que pour le haut de la tête, on passe une fois dans un sens, une fois dans l'autre et on tire. ensuite, on va pousser vers l'intérieur donc le dessus et on va continuer à le coudre par en dessous. On va maintenant passer à la jupe et ensuite, on fera notre couture de bras et de cheveux. Donc, pour la jupe, on va prendre notre fil de couleur gris, donc le gris le plus foncé. On va venir l'attacher donc à une de nos mailles en maille arrière là qu'on a fait tout à l'heure et on va venir y faire une maille serrée. Donc là, on l'a attachée, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille tout le tour de notre Hermione. Une fois qu'on est arrivé à la fin du rang, on a 18 mailles. On va faire un rang d'augmentation pour notre jupe. Donc, quand on a fini le rang, on va faire un rang d'augmentation. Donc, pour ça, on va aller dans la maille suivante. On va faire une maille et dans celle juste à côté, on va en faire deux. Une et deux. On va dans la suivante, on en fait une. On va dans celle d'à côté, on en fait deux au même endroit. Une et deux. Et on continue comme ça, donc tout le rang. Une maille, on va dans la suivante, on en fait deux. On se retrouve à la fin du rang. à la fin du rang, on a 27 mailles. On va continuer encore un rang d'augmentation. Donc, pour ça, on va faire deux mailles l'une à côté de l'autre. Donc, on pique dans la première, on pique dans la suivante, on va dans la troisième et on fait deux mailles au même endroit. Une et deux. Et on continue comme ça, tout le tour. Donc, on continue, on va faire encore huit rangs en faisant 36 mailles sur la jupe. Donc, on fait encore huit rangs et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fini la jupe. Donc, j'ai coupé le fil, je tire. Ensuite, on va faire les deux bras. Donc, les deux bras, je ne vous les explique pas parce que c'est toujours six mailles. Donc, on reprend le fil de couleur de la peau. Donc là, c'est du beige. On va faire un cercle magique avec six mailles serrées à l'intérieur sur trois rangs. Ensuite, on change de couleur pour prendre le fil blanc et on fait neuf rangs en blanc. Donc, pour le bras, vous devez avoir douze rangs de six mailles à chaque fois. Trois avec la couleur de la peau et neuf en blanc. Et on fait ça avec nos deux bras. Pour la cravate, on va prendre le fil de couleur jaune ou moutarde et on va faire six mailles en l'air. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. On va faire dans la deuxième maille à partir du crochet une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans celle d'à côté, on va faire une bride. dans la suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, une demi-bride. donc ça, c'est pour notre petite cravate. On va lui faire également le collier puisqu'on ne va pas faire le tour de la cravate en doré. On va le faire en blanc pour lui mettre autour du cou. Donc, on va prendre notre fil blanc. On fait une chaînette de 17 mailles en l'air. une, deux, quinze, seize, dix, sept. On va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire tout un rang de demi-bride. Comme on a fait pour les cheveux, là, on fait la même chose pour le tour pour lui faire un petit collier. une fois qu'on a fait la bande de notre collier, on peut tirer notre fil et on coupe. Donc, on garde toute notre petite partie pour faire nos coutures et je vais vous expliquer ensuite comment on assemble tout ça. Donc, on a nos cheveux. Donc, les cheveux où vous avez les mèches les plus longues, celles où il y a les mèches les plus courtes, vous voyez, vous avez quatre mèches de cheveux ici, une, deux, trois, quatre, où c'est les mèches les plus courtes. Donc, c'est celles-ci qui vont aller devant. Et ensuite, il faudra bien lui coudre comme ça, donc sur les côtés en laissant seulement deux centimètres, deux ou trois centimètres où ça ne sera pas cousu. Ensuite, on coud donc tout le restant de la chevelure comme ça et en lui faisant bien les raies comme ça des côtés pour qu'on voit bien ses yeux. Donc ça, c'est la première étape. Je ne vais pas vous montrer comment coudre puisqu'il suffit simplement de passer avec le fil marron et de piquer à travers la tête. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va venir lui mettre ses petits bras. Avant de lui mettre le collier, on va venir positionner les bras comme ça, un de chaque côté. Pour finir, on mettra le petit collier qu'on coud à l'arrière et on viendra y mettre notre petite cravate comme ça au milieu. Donc voici toutes les étapes de couture qu'on va devoir faire. On se retrouve tout à la fin pour voir le résultat. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'elle est cousue. Donc là, il ne nous manque plus qu'à lui faire son petit nez. Donc on va aller dans la ligne juste en dessous de là où on a piqué les yeux et on va venir sur deux mailles. Voyez, on a deux mailles de libre entre les deux. On va piquer notre aiguille comme ça et on va simplement passer deux fois. Donc une et deux. Et là, on va pouvoir arrêter nos fils et les rentrer. Et comme ça, on lui aura fait son petit nez. Voilà pour notre Hermione. Elle est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et comme ça, vous verrez dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. A bientôt !